Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 choses à faire, 5 résolutions à prendre afin d'avoir une année 2020 re-ici. Je vous dis, restez jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Et aussi, cliquez sur le petit bouton de notification, la petite cloche, afin d'être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis, à tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Comme je disais tantôt, aujourd'hui, on va voir ensemble, 5 choses à faire, 5, afin d'avoir une excellente année 2020. La première chose, faites le bilan de l'année 2019. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019? Sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan... En fait, sur tous les plans, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Posez-vous les vraies questions, posez-vous les bonnes questions. Et si quelque chose a marché, dites-vous, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça marche? Et décidez de prendre en fait, ces bonnes pratiques-là et de les faire en 2020, tout simplement. Mais si quelque chose n'a pas marché, dites-vous, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché en fait? Quelle est la cause de cette rupture? Quelle est la cause en fait de ce licenciement en fait? Posez-vous les vraies questions. Et aussi, décidez de changer, ça va vous aider justement à changer votre attitude et la manière dans laquelle vous allez aborder et vivre tout au long de l'année 2020. La deuxième chose, c'est prenez, faites des objectifs, fixez des objectifs clairs, fixez des objectifs en 2020. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Qu'est-ce que vous voulez en fait faire en 2020? Sur le plan professionnel, sur le plan relationnel, sur le plan amical, sur le plan marital. En fait, sur tous les plans, sur chaque plan, qu'est-ce que vous voulez faire en fait? Et aussi, de manière générale, lorsqu'on encourage les personnes à fixer des objectifs, on leur donne un canevas qu'on appelle SMART, S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réalisable et T pour temporaire. Je prends un exemple. Vous êtes un entrepreneur et vous décidez par exemple de fixer un objectif de 100 000 $ de chiffre d'affaires en 2020. Vous voyez, 100 000 $ est spécifique, 100 000 $ est mesurable, 100 000 $ est atteignable, 100 000 $ est réalisable et 100 000 $ est dans le temps, c'est-à-dire en 2020. Donc, fixez-vous des objectifs SMART en 2020. La troisième chose, c'est prenez soin de vous. Je vous assure, prenez soin de vous. C'est vraiment le plus important, c'est vraiment la chose la plus importante en fait. Parce que de manière générale, quand il n'y a pas de santé, il n'y a pas d'objectif atteint. Vous voyez, c'est vraiment important. Dites-vous, posez-vous la question, est-ce qu'il faut que je perde quelques kilos? Est-ce qu'il faut que j'arrête de manger gras? Est-ce qu'il faut que j'arrête de manger trop sucré? Est-ce qu'il faut que je brosse mes dents au matin et au soir? Fixez des objectifs en fait sur le plan de la santé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez atteindre en fait? Afin d'être en meilleure forme fusible, d'être en meilleure forme fusible, justement pour atteindre les objectifs que vous avez fixés. Vous voyez, vous avez besoin d'être en forme physiquement. La quatrième chose, c'est connectez-vous au bon personne. Vous avez bien entendu, connectez-vous aux bonnes personnes. Il y a un homme célèbre, il a dit quelque chose qui m'a vraiment marquée en fait. Je vais paraphraser, il a dit, ton avenir dépend des cinq personnes que tu écoutes quotidiennement. Je répète, ton avenir dépend des cinq personnes que tu écoutes quotidiennement. Et moi, je vais vous poser la question, quelles sont les personnes que vous écoutez quotidiennement? Quelles sont les personnes qui sont dans votre entourage, qui vous parlent chaque jour? Est-ce que ces personnes-là vous encouragent à aller de loin? Est-ce que ces personnes-là vous motivent à vous dépasser, à atteindre des objectifs que vous n'avez jamais atteint? Ou est-ce que ces personnes-là vous découragent? Est-ce que ces personnes sont négatives? Est-ce que ces personnes sont pessimistes? Vous voyez, faites le nettoyage autour de vous en fait. Regardez chacune de vos relations. Est-ce que depuis que je connais mon amie Bernadette, est-ce que j'ai pu atteindre mes objectifs? Est-ce que j'ai pu aller plus loin? Ou est-ce que je suis toujours négative, pessimiste comme elle? Posez-vous les pieds, les vraies questions. Vraiment, décidez de nettoyer votre entourage. Et si autour de vous, vous voyez qu'il y a des personnes négatives, des personnes jalouseuses, des personnes qui font semblant de vous aimer, des personnes qui vous méprisent, n'hésitez pas à les éjecter de votre vie. Franchement, éjectez-les. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Si vous vous aimez, en 2020, éjectez les mauvaises personnes du mieux de vous. Ouais, c'est dur, mais c'est bon. Parce que la vérité, c'est que vous ne pouvez pas aller à Miami et prendre un avion avec des personnes qui vont à Dakar. Vous comprenez? Si je vais à Miami, je prends un avion avec des personnes qui vont à Miami. De la même manière, si je décide en fait d'avoir une grande destinée, de prendre une grande responsabilité, d'avoir une grande vision, d'atteindre des grands objectifs, je décide en fait de marcher, de m'allier avec des personnes qui ont des grands objectifs. Vous voyez? C'est vraiment super important. Faites le temps, faites le tri autour de vous et ne gardez que les personnes en fait qui vont vous amener loin. C'est quelque chose, c'est... Oh là là, franchement, celui-ci, on ne pourrait pas l'imaginer, c'est vraiment... Soyez humble. Mais vous m'avez bien entendu, décidez d'être une personne humble en 2020. En fait, l'humilité, c'est cette capacité à se dire, je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout. Mais je décide en fait de m'humilier. En fait, je décide en fait de m'humilier afin de pouvoir atteindre mes objectifs. En fait, si je suis humilier, ça peut vouloir dire quoi? Ça peut vouloir dire je ne connais pas tout. Je ne suis pas... Je sais en fait des qualités, des connaissances, des compétences, mais je ne sais pas tout. Je décide en fait de manière intentionnelle, de manière délibérée, de pouvoir m'associer aux personnes en fait qui peuvent m'amener loin. Ça peut être en fait, il y a une personne autour de vous par exemple qui a atteint un objectif que vous n'avez jamais atteint. Vous voulez chanter en fait, mais il y a une personne autour de vous qui chante mieux. Allez vers elle et dites oui, comment toi tu fais pour chanter? Vous êtes un entrepreneur et vous connaissez un entrepreneur qui a fait mieux que vous en 2020 et vous voulez atteindre en fait cette dimension. Allez vers cette personne-là humblement et dites oui, comment est-ce que tu as fait pour atteindre en fait cet objectif-ci? Vous voyez, décidez d'être humble. Ça peut être une formation que vous voulez prendre. Peut-être que vous avez 40 ans et vous vous dites je suis trop vieux. Non, je n'ai pas trop vieux en fait. Décidez humblement de repartir sur les bords. C'est difficile mais c'est bon, c'est bon, c'est bon pour vous. Donc en 2020, décidez de vous accrocher, de vous accrocher aux bonnes personnes, des personnes sages qui vont vous amener loin. Et de manière humble, allez vous mettre en fait sous leur manteau. Vous pouvez dire en fait, vous pouvez vous dire ok, il y a telle compétence, telle connaissance que je n'ai pas mais je connais un manteau, quelqu'un qui a la connaissance, qui a la compétence. Alors décidez humblement d'aller en fait, vous mettre en fait sous son aide, comme on dirait. Donc j'ai terminé avec les 5 résolutions que vous pourrez prendre en 2020 à fin d'avoir une année 2020. En fait moi, ce sont les objectifs que je mets tout le temps en pratique. Et aujourd'hui en fait, je vois les résultats dans ma vie. Donc je vous encourage à prendre les mêmes objectifs que moi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton à vous abonner. Également à cliquer sur les notifications afin de te tenir au courant de toutes les nouvelles vidéos. Je vous dis merci encore de m'avoir écouté et à la prochaine.